Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale, c'est une journée que j'entendais depuis le début de la saison. C'est aujourd'hui la grande ouverture du Massif de Charlevoix. Pour ceux qui suivent le channel depuis quelques temps, vous savez que l'automne passé, j'avais présenté des images de leur première piste, l'histoire sans fin. J'avais été invité en exclusivité par le Massif pour venir essayer la piste avant tout le monde, avec un guide privé, ça a été super le fun. Ça fait que le Massif était supposé ouvrir cette année. Là évidemment la pandémie a tombé, donc ça a un petit peu changé les plans. Mais au courant de l'été, le Massif sont sortis publiquement, ils ont offert aux gens de venir essayer leur piste pour 4 fins de semaine à la fin de l'année. Donc 9 jours de bike total, il va y avoir 11 pistes d'ouvertes aujourd'hui, de différentes longueurs pour un total de 20 km. Ça fait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais aller vous montrer un petit peu le domaine, les pistes vertes, les pistes intermédiaires, on va aller rider ça, vous allez voir il y a des super beaux panoramas, ça va être super le fun. Mais, pour finir la vidéo en beauté, j'ai vu qu'il y avait 3 petits losanges noirs en plein milieu de la montagne, 3 petites sections expertes qui paraissent être super le fun. J'ai joué avec un ami de la montagne hier, il m'a parlé un petit peu de ces 3 pistes-là. Ça fait qu'on commence avec les débutantes intermédiaires, je vous montre un petit peu la montagne et on finit ça dans le secteur expert. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et peut-être même vous abonner pour voir plus de vidéos de Freeride Québec. On pogne les bikes et on s'en va regarder ça, d'être là. Bon, alors, massif de Charlevoix, on s'en va dans la Easy Rider. On roule blind, évidemment. Je ne sais pas si c'est moi qui n'est pas correct, là. Je suis quand même un rider assez avancé et j'ai du fun pareil dans ces pistes-là. Oh! Hé héмет. Ah! Ah! Ah ! 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 Nice! Je pense que je vais trouver tout ce genre d'épices là Fait qu'une belle petite piste verte Pour les familles, les enfants Mais le pire Il y a moyen de pognier des bons pics de vitesse Il y a des bons petits saules fun Et un petit peu boiteuse Faut laisser y attendre Mais si vous voulez initier Votre blonde ou votre chum qui commence Qui ne sont pas encore prêts à faire de la baptême Pour vrai C'est la place Ah wow c'est hot Bon Il y a des petites possibilités de gap Spire de fun Oh yeah ok Ah, c'est froid! Ça, là, je viens de croiser l'histoire sans fin, si je ne me trompe pas. Pour vrai, quand ça va être tapé, ça va être rapide. Ah, c'est bon! Au vrai, il y a du potentiel de vitesse caisse. Oh my god! Ah, c'est beau! Ah, wow! Jonction, ça, ça va être les noirs. Ah, ils doivent être terrible dans la caméra. Oh, c'est bon, c'est bon! Oh, c'est bon! Ah, 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 c'est bon! C'est bon! Ah, c'est bon! Il y a de la pression! Ah! Ah, bon! Et on est... Pourquoi ça va être le fun pour les kids? C'est parfait sans joke là! Double track! Je sais pas quelle vitesse on peut pogner ici les gars! Sans se planter si possible! Yéhé! Ça va? Ha ha ha! Ha ha! Wouh! Ben! Alors... Alors... Ha! Ha! Dernière descente de l'avant midi. Après ça, on s'en fait de l'editing. On prend encore une fois... C'est très facile pour aller dans le secteur expert. On s'en fait les trois pistes expertes. La piège à arnord à ours. Ou la piège à ours à arnord. Un des deux. La whipette. Et la... La... J'ai un blanc de mémoire. Whatever. On s'en fait les trois pistes expertes du massif. À cette température qui est pas loin de zéro. Mais... C'est correct! Wouh! Spoop! Ha! 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 cette piste là, c'est un single track qui va nous amener à la deuxième la whipette et j'ai entendu dire entre les branches qu'il y aurait un kicker de 25 pieds de long dans la whipette et qu'à date personne n'a réussi à le clair si c'est aujourd'hui que ça va se faire on va voir ça ici oh c'était basé les personnes qui ont passé droit ici il faut comprendre le flow ici ça ok ça va y'a y'a quelques sauts qui peuvent faire peur ça je ne vais pas assez vite je vais rien compter à la fin de l'année pas de moins de cardio à la limite pour lui oh que j'ai pas tombé ça ici on tombe là où notre monsieur a fait un accident tantôt on espère qu'il est correct on a pas la bonne place pour s'arrêter attention il fait le ressort là-dessus et la troisième section expert que j'ai pas vu le nom je m'en rappelais pas il doit y avoir de la boîte dans l'antille vous allez devoir en durée je suis en train d'échequer non oh mon petit gap ici ah ah that's nice ah c'est cool ça et voilà fait que les trois petites sections expert back à back fait qu'un single track plus tight après ça une avec des sauts grosseur moyenne et la dernière des sauts pas mal plus gros il y a plusieurs sauts peux-tu dire des shark fin une espèce de saut qui t'amène de côté off camber avec des arbres qui passent proche j'ai hâte de voir ces trails là quand ça va être bien tapé puis bien sec wow hop ça fait qu'il est presque midi moi c'est la fin de ma journée aujourd'hui je vais être de retour demain pour toute la journée venir voir comment les trails se portent voir si ça s'est bien tapé avec les gens qui sont passés aujourd'hui ça fait que guys si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui je vous dis un immense merci d'avoir écouté vous pouvez donner un petit thumbs up aux vidéos et même vous abonner j'ai beaucoup de contenu qui s'en vient du sentier du moulin de l'Empire 47 une badge de vidéos de DH au Mont-Saint-Anne bien d'autres affaires ça fait que guys un immense merci d'avoir été parmi nous sur ce on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec salut guys je vous laisse